Et ce soir dans Le Coup de Fil, on fait le tour des sorties ciné de la semaine, mais pas que, avec Rémi de Clap.ch. Bonsoir Rémi. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Alors quoi neuf en ce début d'année dans les salles obscures ? Alors sur les 8 films qui sortent en Romandie cette semaine, seul un parvient jusqu'aux écrans valaisons, et c'est loin d'être le meilleur. C'est un film d'action au féminin. Exactement, et tout est quasiment dit. 355, réalisé par Simon Kinberg, à qui l'on doit déjà le très peu mémorable X-Men Dark Phoenix en 2019, est un bête film d'action à l'intrigue mince comme un film de l'innan. Pour mettre fin aux agissements d'un méchant vilain qui possède une arme révolutionnaire, on modate un coitureur d'agents internationaux exclusivement féminins. Bref, des agentes internationales si on veut être inclusif. C'est aussi pénible qu'un film d'action avec des mâles a normalement testostéronné, et cela n'apporte absolument rien de nouveau dans ce genre maintes fois abattus. A part un cachet très confortant, on se demande bien ce qui a pu pousser Jessica Chastain, Glenn Kruger et Penelope Cruz à participer à cette toute petite chose qui aligne des scènes d'action poussives qui semblent copier-coller les unes aux autres. Ce n'est en tout cas pas ce film qui va aider la vraie cause féministe. Bon, en tout cas si on veut plus d'un fond, on peut se diriger sur clap.ch, évidemment. Rémi, ne serait-ce pas l'occasion de profiter de ce moment pour faire le bilan de l'année 2021 ? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer durant cette année un peu particulière ? Un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, car cette année les cinémas sont passés par tous leurs états autobouables que pondables. Malgré ces inconvénients notables, les salles de cinéma ont vu défiler pléthore de très bons films. Et avez-vous pu établir un top de cette année ? Alors oui, j'ai fait un top 5 sans ordre de préférence. Je commence par Benedetta de Paul Furrowven, car à 82 ans, Paul Furrowven ose l'humour, le cynisme, l'horreur, l'onirisme, le réalisme, le sapisme, la violence physique et morale et le drame historique dans un film qui ne laisse pas indifférent. Ensuite, je mettrai Cry Macho de Clint Eastwood, car en mêlant deux des genres phares du cinéma américain, western et road movie, Clint Eastwood signe une œuvre qui traduit merveilleusement la sagesse de son grand âge. Puis, Nowhere Special, Un endroit comme un autre, d'Uberto Pasolini, car le cinéaste traite un sujet assez douloureux, avec énormément d'humanité et de sensibilité, sans jamais sombrer dans la sensiblerie. Il y a aussi eu Illusion perdue de Xavier Giannoli, qui nous invitait à suivre le parcours d'un être candid, découvrant les vicissitudes d'une société dont déclin à travers un regard à la fois réaliste et critique, implacable et impeccable. Et surtout le sublime The Power of the Dog de Jane Campion, western qui met admirablement en scène à la fois l'apparence et la vraie nature de ses personnages, dans un décor qui marie rudesse et ostentation. Eh bien, merci beaucoup Rémi. On rappelle que toute l'actu ciné est à retrouver sur clap.ch. Belle soirée. A vous aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501